Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Notre pays vit l'un des moments les plus délicats de son histoire. Dans la situation actuelle, certains de nos compatriotes, comme apeurés par les efforts et sacrifices à consentir, s'accrochent à l'intervention extérieure de toutes sortes, telle la CDAO, comme solution de sauvetage à notre problème du Bénin. Je dis à mon peuple, la CDAO est une excellente organisation à renforcer. C'est le cadre régional de toute vraie émancipation des peuples de la région, liée par de multiples liens, l'histoire, les cultures, l'économie, la politique. Mais la détermination du sort de chacun des peuples composant cette organisation régionale dépend de chaque peuple et nul autre ne peut assurer son bonheur en dehors de lui-même. L'autocratie se défait toujours dans un combat acharné, dans la douleur, la sueur, peut-être les larmes. Mon appel est au sacrifice, au don de soi, à l'esprit de générosité, à l'esprit de solidarité, face aux dures exigences de l'heure. Mon appel est à l'effort, à la bravoure et à la détermination pour vaincre la fatalité. La première chose que je demande à mon peuple, à toute la jeunesse, piétinée et meurtrée, c'est de se lever pour dire non à l'inacceptable, non au pouvoir autocratique, pilleur et affameur de talons, non à la descente aux enfers de notre peuple. N'écoutez pas des discours des mobilisateurs du genre, soyez sereins, attendez, que certains dirigent disent faux. N'écoutez pas des discours de certains qui disent bon, soyez sereins, attendez nos directives, cela viendra, non, le vous en même temps. Faites honte à des propos de ce genre. La deuxième chose que je vous demande, c'est l'union et l'unité de tous dans les circonstances actuelles qui promettent d'être faites de sacrifices et de douleurs, mais qui nécessairement aboutiront à la défaite du pouvoir de talons et à la victoire du peuple. C'est le lieu de saluer. Tous ceux qui spontanément se sont levés dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos contrées lointaines ou proches, pour dire non, ça ne se passera pas au Bénin. Je salue ceux qui se lèvent déjà dans ces initiatives courageuses, diverses, pour s'opposer à l'imposture et pour dire non à l'exclusion des partis de l'opposition aux prochaines élections législatives. Je m'incline déjà devant la mémoire des morts enregistrées telles qu'il y a eu à Quiliboy et ailleurs. J'en appelle à la multiplication et au renforcement de ces actions. J'en appelle à tous les ouvriers, travailleurs, licenciés et ou simplement privés de leur salaire, aux artisans et aux cotonculteurs scoliers, aux vendeurs déguerpides et ruinés, aux artisans accablés par de lourdes tâches, les taxes pardon, aux opérateurs économiques confrontés à l'achatement fiscal quotidien, aux étudiants meurtrés et piétinés pour qu'ils s'engagent résolument dans le combat en vue de la satisfaction de leurs exigences catégorielles et pour la sauvegarde de notre démocratie détruite. Je demande que de partout, le peuple s'organise en des comités divers, dans les villages, les arrondissements, dans les communes, les administrations publiques et utilise tous les moyens légaux et légitimes en vue de restaurer la démocratie si dangereusement mise à mal au Bénin. Le verdict de la Sénat a livré son contenu. Seuls sont admis à compétir aux prochaines élections législatives les deux partis, l'Union progressiste et le Bloc républicain, créés par le Bonaparte béninois et élus à ses festins. Nous nous trouvons désormais devant l'institution au Bénin d'un parti unique en deux fouches. Le peuple a encaissé ses coups, ses agressions successives, sans réaction à la hauteur des crimes commis, comme grogués par la puissance des coups à Séné. Certains, même victimes aujourd'hui, de sa mesure, ont voté ces lois meurtrières. Certains qui aujourd'hui sont frappés là, ils ont voté ces lois meurtrières eux-mêmes et ont été des instruments, des instruments racinals de notre démocratie. Et pour ce qui arrive en ce moment, l'exclusion de tous les partis politiques d'opposition, n'est-ce pas, ça a été fait en deux phases. Premièrement, d'abord, c'est l'exclusion financière et actuellement l'exclusion administrative. Il est clair que le gouvernement de Talon a voulu posséder, par l'argent, à faire disparaître les partis représentatifs des couches populaires et à exclure tout citoyen ou tout parti ne possédant pas de moyens financiers de toute participation aux élections légitatives et présidentielles. Avec le coût exorbitant des frais d'enregistrement des partis politiques, puis le coût faramineux des cautions à payer pour participer aux élections légitatives, 249 millions et 250 millions pour les présidentielles, nous sommes en plein dans un vote censitaire au Bénin. L'ouvrier, le paysan, l'artisan, le petit fonctionnaire, tout représentant la couche des couches populaires, la grande majorité du peuple sont exclus, je dis bien, sont exclus du droit de représentation à l'Assemblée nationale. Avec la mesure d'exclusion des partis politiques, de la participation aux prochaines élections légitatives, avec l'institution en fait de partis uniques, c'est la fin des conquêtes démocratiques obtenues de hautes luttes dans notre pays contre la dictature du Créco, Mathieu, PAPB, de 72 à 89. Avec cette mesure, si elle passe, c'est le pouvoir laisser au président Talon de nommer les prochains députés pour représenter le peuple à l'Assemblée nationale avec toutes les conséquences que l'on imagine. C'est la reconduction en pire des criminels, la bande de Badamassie et autres au Goulala, pour constituer le bloc, la majorité parlementaire, des 4-5e exigés pour le changement de notre Constitution. Nous voici aujourd'hui au pied du mur, sans aucune possibilité de recul en arrière. Nous voici à la dernière frontière, celle au-delà de laquelle s'établit l'esclavage politique. Cette frontière, c'est la négation du droit de suffrage. C'est le droit réservé aux citoyens de sanctionner par son bulletin le gouvernement fautif. C'est le droit de désigner par un vote libre et transparent sans le représentant de son choix. Et face à tous les crimes que commet le pouvoir de Parti de Salon contre le peuple, contre la liberté, contre le patriotisme, il ne restait encore au moyen moyen, on se dit, il y a un moyen, une arme que le peuple entendait exercer, celui du but de vote. Le peuple béninois ne mérite pas ce régime.